bonjour je voudrais aujourd'hui lancer une série de vidéos sur le thème de faire la paix avec soi même et comme c'est l'hiver j'ai choisi cette image d'une femme qui a la main dans le soleil et est ce que c'est le lever de soleil ou le coucher de soleil on ne le sait pas et pourquoi j'ai choisi ça parce que faire la paix avec soi même est un grand sujet que beaucoup de femmes avec qui je travaille n'ont même pas sont même pas conscientes que c'est quelque chose qu'elles n'ont pas cette paix intérieure cette paix avec elle même elles sont toujours en train de se faire la guerre et je voudrais donc savoir ce que toi tu aimerais entendre à propos de ce sujet est ce que ça te touche est-ce que ça te parle est-ce que tu as l'impression de te faire la guerre de tout le temps être sous tension interne tout le temps en train de subir des attaques de l'intérieur et de l'extérieur être un champ de mine personnel ou quand quelqu'un dit quelque chose tu exploses quelqu'un dit quelque chose tu imploses tu te sens touché tu te sens attaqué tu te sens triste tu perds ton énergie qu'est ce qui se passe dans ton corps dans tes émotions dans ton être dans la relation avec les autres et même simplement en vivant ta vie comment est ce que tu te sens est ce que tu arrives à être là dans l'instant présent et de te sentir juste vivante et heureuse d'être une femme ou est-ce que tu es en train de te battre pour la survie que tu as l'impression que tu vas bientôt te noyer ou tu vas te noyer si tu arrêtes de bouger de t'agiter est ce que c'est ce genre de sentiment que tu as ce sentiment de devoir te sauver de devoir courir plus vite ou de devoir jamais te reposer afin de rester tout le temps vigilante derrière ce genre de sentiment ce genre de vécu il y a souvent une série une histoire de blessures non guéries et oui ces blessures on peut les guérir et il vaut mieux commencer tout de suite que d'attendre mais pour le faire c'est comme quand tu es malade comme quand tu tombes tu te casses quelque chose tu t'arrêtes plus c'est grave plus tu vas être obligé de t'arrêter à la fin et quand nous avons des blessures intérieures nous pouvons longtemps encore fonctionner mais comment ça se passe derrière notre façade ça c'est la question qui est intéressante parce que la façade est une chose que nous tenons debout pour peut-être encore survivre parce que c'est cette impression que nous avons peut-être que le filet du réseau social qui des réseaux sociaux de réseaux familial n'est plus là ce filet et que tu as juste peur de arriver dans la rue il n'y a plus personne qui te qui veut de toi et que tu es seul et abandonné de tout le monde dans le froid peut-être que ce sont des peurs quelque part que tu as ou ne plus avoir assez pour t'acheter à manger etc ou peut-être que tu es même passé par des situations pareilles mais ce qui se passe derrière cette façade que tu tiens debout ça c'est avec quoi tu te promènes toute la journée même la nuit les rêves que tu fais sont peut-être fait en fonction des angoisses que tu as et des ruminements que tu as avant de t'endormir et je voudrais donc faire cette série de vidéos sur comment faire la paix avec tout ça comment faire la paix avec soi-même comment assainir le terrain finir la guerre et vraiment rentrer dans cette période de paix et ça me semblait cette idée m'est venue elle m'est tombée dessus à le dire comme ça tout d'un coup elle était là en plus maintenant nous sommes dans la période de l'avant en train de préparer Noël qui arrive très bientôt où tout le monde parle de la paix et du renouveau et nous sommes aussi à la fin de l'année pour avancer commencer une nouvelle année quel meilleur moment d'apprendre à faire la paix avec soi-même ou au moins de se mettre dans cette énergie donc voilà ça c'est mon cadeau pour vous ici pour les 14 jours qui viennent des petites clips des vidéos avec des des impulsions des réflexions quelque chose qui traite de la paix avec soi-même si tu as des idées là dessus ce que tu voudrais dont je parle alors tu peux les mettre ici en dessous du en commentaire ça me ferait très plaisir si toi même tu as ce sujet tu y réfléchis et et que ça tout ça te parle dis moi les problèmes que tu rencontres avec ça comment ça se passe est ce que toi aussi tu as cette impression que tu as critique où tu as ce bombardement où tu tu as tu tu reçois des attaques alors que tu n'as rien demandé etc 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 je n'ai certainement pas faire le tour fait le tour dans ces petites vidéos du sujet donc ça m'aide très bien si toi tu peux me donner des idées de ces 14 vidéos que je vais faire j'ai fait toute une liste où est ce qu'elle est ma petite liste j'ai fait toute une liste ah oui de tous les sujets qui venaient comme ça à ma tête et tu sais j'ai un livre qui s'appelle l'art de la guerre très très vieux livre maintenant je sais plus de qui il est il est ici dans mon étagère et mon nom goût drone si tu vas chercher la signification de mon nom là bas tu vas avoir tu vas avoir une surprise rône c'est tout ce qui est magique et goud c'est tout ce qui est à voir avec la guerre la guerre mais la purification casser tout reconstruire toutes ces choses là donc je sais pas pourquoi c'est maintenant maintenant à la fin de cette année-ci que j'ai eu cette intuition de faire ces vidéos mais j'ai donc je suis retournée à lire ce livre l'art de la guerre et je me suis vraiment instruit et informé sur cette histoire de comment mener une guerre parce que je pense que si on est en plein dedans et on est en plein danger si tu veux ou en plein sentiment d'attaque ou imaginaire d'attaque parce que notre inconscient il 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 est toujours dedans s'il y a eu la sorte de guerre même pendant notre enfance qu'il y a eu quelque chose et nous avons une manière de fonctionner notre inconscient et s'est dit ok c'est comme ça qu'elle va survivre le restant de sa vie boum c'est comme ça qu'on va faire c'est ta zone de confort c'est ma zone de confort et tu es inconsciemment en guerre avec les autres alors qu'ils sont pas en train de t'attaquer peut-être et donc comment est ce qu'on fait comment est ce qu'on fait pour mettre la paix là-dedans comment est ce qu'on fait pour rentrer dans une autre manière de fonctionner arrêter de se faire la guerre à soi même d'arrêter de voir que les autres nous font la guerre ou d'arrêter de voir la guerre partout quand est ce qu'on va mettre le même effort de défense dans le travail pour la paix quand est ce qu'on va faire ça et bien ça c'est ce que je veux faire ici les 14 prochains jours et j'espère que ça t'intéresse ce sujet et j'espère que je vais trouver plein 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 de commentaires pour m'aider à trouver des capsules des sujets des titres des capsules que je pourrais donc donner ici je fais ça avec mon intuition franchement mon expérience évidemment mais en réalité je reçois des images des visions des oui c'est vraiment mon intuition qui me guide là-dedans et donc voilà c'est chouette une procréation avec celles qui sont ici qui écoutent la vidéo et qui regardent ma page facebook d'avoir les commentaires de pouvoir travailler ensemble un gros bisous une bonne journée à vous toutes et à demain